Sous-titrage Société Radio-Canada Valence, commissaire Valence Valence, commissaire Valence Valence Et Bart, t'es sur place ? Ouais, Barty, ouais. Martine et Laurence ? Laurence arrive et Martine, la voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monde ? Il a piraté le serveur informatique de l'Elysée. Très bien, tu veux découvrir les secrets de la République ? T'as quel âge ? 16 ans, monsieur, mais j'ai rien fait. Les prisons sont pleines d'innocents. Allez. Salut Stéphane. Bonjour, commissaire. Salut, Bart. Alors, qui est la victime ? Un tout-bib, le docteur François Marsac. 40 ans, il a été vitriolé. Vitriolé ? C'est le gars qui nous a prévus. Salut, tout-bib. Vous avez fini là ? Bonjour, commissaire. Oui, allez-y. Mais je vois pas bien, c'est pas beau à voir. Oh la vache. Ils l'ont pas raté, hein ? Non. Pas du tout. C'est le vitriol qui fait ça ? Oui. Il est mort sur le cou, pratiquement ? Quasiment, il n'a pas eu le temps. Il a eu dans le nez, dans la bouche, et il s'est fait surprendre. Il n'y a pas de traces de lutte ? Non, apparemment, non. Les portes étaient verrouillées ou ouvertes comme ça ? Portes fermées. La ceinture ? Il avait sa ceinture. Bon, bah vous essayez de me prendre tout ce que vous pouvez, hein ? Puis vous me les envoyez au labo. J'ai fait les photos, hein ? D'accord. Ok ? Bon, toi, tu files chez Marsac. Et puis tu regardes dans son cabinet, on trouve des trucs. C'est bizarre comme agression, quand même, ça. Bah ouais. Vous pensez quoi, vous ? Tu veux vraiment le fond de ma pensée ? Euh, ouais. Tu vois, il y a des mecs qui l'aimaient pas, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. Amadou ? Ok, alors, docteur Marsac, 44 ans, chirurgien. Il a dirigé le service de chirurgie réparatrice à l'hôpital Necker. Et depuis deux ans, il préfère opérer dans sa clinique privée. Bah ouais, il est comme beaucoup, Marsac. C'est mieux de faire les nez et les seins dans les pieds privés que de réparer les accidentés de la route à l'assistance publique. Marsac, euh, François Marsac, le chirurgien. Ouais, le chirurgien. Pourquoi ? Tu connais, toi ? Non, enfin, oui, je connais de réputation. Mais tout le monde le connaît. Ah, mais ouais, mais c'est ça. C'est pas mal, un beau boulot. J'ai dit que je le connaissais. J'ai pas dit qu'il m'avait refait quelque chose. Des fois, t'es lourd. Ouais, mais elle a raison. Elle a raison, carrière. Allez, continue. Ouais, je continue. Alors, il est très mondain. Très people. Grand resto, boîte de night. Parait même qu'il a opéré la moitié de la jet set. Ouais, côté femme, il est marié. Célibataire, pas d'enfant, mais gros collectionneur de femmes. François Marsac, le fameux chirurgien plastique au bras d'une amie. Jolie gonzesse, là. Oui, ben calme-toi. Ce numéro date d'il y a trois semaines. Pas mal, hein. C'est vrai que... Bon, tu me trouves cette créature de rêve. Nous, on va aller voir le médecin légiste. Ensuite, on va passer à la clinique de Marsac. Tu me donnes l'adresse ? Je viens avec vous ? Merci. Non, toi, tu restes là et tu vérifies tous les comptes bancaires. Je veux savoir ce qu'il a fait avec ses cartes de crédit. OK. Alors ? Il est mort en début de soirée, je dirais entre 22 et 23 heures. Si vous me laissez un petit peu plus de temps, je pourrais vous en dire plus. Voilà. On a identifié l'acide ? De l'acide sulfurique pur à 90%, du vitriol. Du vitriol ? Ah, ben, ça nous aide, ça. Ça se trouve dans tous les supermarchés, ça sert à déboucher les éviers. Il en a pris dans le nez, dans les yeux et dans la trachée. Il est mort par suffocation. C'est obligatoirement mortel, alors ? Ah, ben, du vitriol à cette dose-là, oui, c'est mortel, sans aucun doute. Bon, on n'a rien trouvé de particulier, sinon ? Si, une chose, assez inattendue. Ah oui ? Oui, je dirais qu'il est mort heureux. Pardon ? Heureux ? Il a eu des relations sexuelles avant de mourir. Bon. Comment vous savez ça, moi ? On a retrouvé des traces qui prouvent qu'il a fait l'amour moins d'une heure avant de se faire tuer. Vous avez pu identifier les traces ADN de la partenaire ? C'est en cours d'analyse. Bravo. Bon, ben, j'attends tout ça. Merci, hein. Au revoir. Au revoir. Et, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si je me fais autopsie un jour, c'est... Par vous. Au revoir. Tu peux pas t'empêcher, hein, t'es incorrigible, hein. Non, mais enfin, même à la morgue. Bah, commissaire, je déconne. C'est de mon âge. Oui, ben, y a pas d'âge pour ça. Oui. Ouais, Martine. Bah, écoute, toi, tu t'appelles, en fait, le journal et tu demandes la liste des invités de Marsac. Bah, la soirée, donc, la liste. Voilà, les invités. Martine, t'es grande, là, tu te débrouilles. Voilà. Voilà. T'embrasses, ciao. Ah, là, c'est une bombe, la nana de Marsac, quand même. Bah, chacun, c'est vous, hein. Oui, allô. Allô, commissaire, où est-ce que c'est Bart ? Ça va, je te passe carrière, tiens. Allô, où est Bart ? Bon, bah, je suis chez Marsac, il n'y avait personne, c'est le concierge qui nous a ouvert. Mais alors, il y a du bordel, non ? Quelqu'un a fouillé ? Non, non, rien du tout, tout est nickel. Dis-donc, on sort de chez la légiste, là. Il paraît que Marsac a été avec une nana juste avant de mourir, donc, je sais pas, vérifie la chambre, peut-être qu'il y a des... Ah, mais j'ai vérifié, hein, le lit n'est même pas défait. En revanche, j'ai mis la main sur l'agenda électronique de Marsac. Et j'ai un problème, j'arrive pas à l'ouvrir. Il a trouvé un agenda électronique. Ah bon, alors, il sait pas comment ça marche ? Il s'était bloqué. Il veut que je lui envoie un technicien, peut-être ? Bon, bah, tu te démerdes, mon grand. Ah, bah, c'est sympa, très bien. Bah, voilà. Tu rentres ? Bah, oui, je rentre. Je cours, je vole, même. À tout à l'heure. Ils sont prévenus à la clinique qu'on arrive ? Ouais, évidemment, oui. Comment s'appelle l'assistante ? Euh, Portier, Sylviane Portier. Bonjour, madame. Bonjour. Je souhaite voir mademoiselle Portier pour le commissaire Valence. Très bien. Allô, oui, mademoiselle Portier ? Oui, le commissaire Valence est là. Oui, très bien. Suivez-moi, je vais vous installer. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Je suis venu vous parler de l'assassinat du docteur Marsac. Vous connaissiez depuis longtemps ? Oui, oui, près de six ans. On avait... On avait plus besoin de se parler. Un geste, un regard, je comprenais exactement ce qu'il voulait. Quel genre d'homme c'était ? C'était... C'était un homme généreux. Voilà. Vous avez l'air très admiratif du docteur Marsac. Oui. J'étais très admirative de mon patron. Non, je... Je n'étais pas amoureuse de lui, si c'est ce que vous sous-entendez. Non, je ne sous-entends rien. C'était comment, justement, sa vie amoureuse ? Je ne sais pas. Ça ne m'intéressait pas. Moi, ça m'intéresse un peu, vous comprenez ? Ça vous dit quelque chose, cette jeune fille-là ? Oui. C'est l'actuelle. Je l'ai vue ici deux, trois fois. Vous connaissez son nom ? Non. Ça défilait les femmes dans la vie de monsieur Marsac. Vous n'avez rien d'autre à me dire ? Si. Si, il vivait très mal cette histoire de tribunal. Du tribunal ? Oui, il y a un an, une de ses patientes de 17 ans s'est suicidée, suite à une opération ratée. Et la mère de cette patiente, une madame Grimaud, a porté plainte. Son avocat a essayé d'arranger l'affaire. Son avocat, vous vous souvenez de son nom ? Oui, bien sûr. Maître Loiret. Loiret ? Oui. Tiens, comme c'est curieux. Je ne savais pas qu'il défendait les médecins. Ce sont des amis d'enfance, ils se connaissent très bien. Hier, pendant le procès, madame Grimaud s'est mise à hurler. Elle a même menacé de mort le docteur Marsac. Bonjour madame, je suis le commissaire Valence. Vous pouvez m'indiquer où se trouve madame Grimaud ? Ah oui, elle habite juste là. Très bien, vous savez si elle est chez elle, là ? Ah oui, oui, je l'ai entendue rentrer à 6h ce matin. 6h ? À quelle heure est-elle sortie ? Ça, je ne sais pas. Mais vous savez, elle ne dort pas beaucoup, cette petite, en ce moment. Merci madame. Bien pour quoi. Madame Grimaud, je suis le commissaire Valence. Permettez. Vous tombez mal, là, je suis très pressée. Oui, mais j'ai quelques questions à vous poser. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que je vais apprêter à sortir et... Le docteur François Marsac est mort. Il a été assassiné hier soir. Assassiné ? Oui, il a été vitriolé. Mais, et en quoi ça me concerne ? Ah, vous pensez que, oui, à cause de Karine, j'aurais vengé ma fille, c'est ça ? Vous pouvez me dire ce que vous faisiez hier soir, s'il vous plaît. J'étais chez moi. Vous étiez chez vous ? Oui. Ce n'est pas tout à fait ce que m'a dit votre concierge. Ma concierge ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu vous dire ? Elle m'a dit que vous n'étiez rentrée que ce matin vers 6h. Oui, c'est vrai, je suis sortie. J'avais besoin de respirer un petit peu. J'ai marché dans les rues, c'est interdit ? Vous avez marché seule toute la nuit ? Oui, seule. Franchement, je n'avais pas très envie de parler après ce que... Après ce que quoi, madame Grimaud ? Après ce qui s'était passé au tribunal. Vous êtes sûrement au courant puisque vous êtes là. Ça aurait été un moment facile pour moi. Je m'en doute. Vous apprêtiez à partir, là. Je n'étais pas en train de fuir, si c'est ce que vous croyez. Peut-être que vous pouvez me dire où vous alliez. J'allais voir ma fille. Enfin, sur sa tombe. J'y vais tous les jours. Je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais néanmoins obligé de vous demander de me suivre, madame. Si vous voulez. Elle a avoué ? Non. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Karine était mal dans sa peau. Elle faisait une fixation sur sa poitrine. Elle disait que... qu'elle était trop grosse. On ne pensait plus qu'à ça, se faire refaire les seins. Je n'étais pas d'accord. Et... est votre mari dans tout ça ? Je suis divorcée. Il a refait sa vie ailleurs. Et puis, on était bien toutes les deux. Comment votre fille a connu le docteur Marsac ? Elle avait repéré son nom dans un magazine. Quand je l'ai su, je suis allée le voir. Il m'a assuré qu'il n'y avait aucun risque. Et donc, l'opération a eu lieu. Je n'avais plus le choix. Et quand Marsac a retiré les pansements ? Je comprends. Je comprends. Il m'a assuré que c'était rien, que... que les cicatrices s'estomperaient. Mais deux mois plus tard, elle a fait une infection. Elle a dit qu'il y était pour rien. C'est elle qui cicatrisait mal. J'ai été demander l'avis d'un autre spécialiste. Qui nous a dit qu'il faudrait attendre un an avant de la réopérer. La carille n'a pas supporté. C'était d'attendre un an. C'est ça qui lui a donné l'envie de mettre fin à ses jours. Quand vous êtes sorti du tribunal l'autre fois, vous avez menacé le docteur Marsac. Le lien entre le suicide de Karine Grimaud et l'intervention du docteur Marsac n'est pas avéré. Le docteur Marsac est relaxé. En conséquence de quoi, Mme Sophie Grimaud est déboutée de toutes ses demandes et condamnée au débat. C'est possible. Mais vous pouvez pas la quitter. Mais regardez ce qu'il a fait. C'est pas possible. S'il vous plaît, madame. Salon ! Calmez-vous, madame. Vous pairez. Marsac, vous n'en sortirez pas comme ça. Vous pairez pour ce que vous avez fait. Ben oui, c'est vrai, je l'ai menacé. Et alors ? Je voulais qu'il paye pour ce qu'il avait fait. Il n'y avait aucune raison qu'il s'en sorte. Il a tué ma fille. J'en ai rien à foutre de la mort de cette ordure. Vous pouvez me rappeler ce que vous avez fait ce soir-là ? Je suis restée chez moi. Vous m'aidez pas beaucoup, madame. Un coup, vous étiez chez vous. Après, vous me dites que vous êtes partie, que vous êtes promenée sans témoin. C'est difficile, vous savez. Je ne sais pas, j'étais chez moi, je me suis promenée, je ne sais plus. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Comme vous voudrez. Mais dans ce cas, je suis obligé de vous garder ici. Je vous en prie, madame. C'est bon, vous n'avez pas besoin de me prendre le bras. Je peux marcher toute seule. Entrez. Commissaire, j'ai des nouvelles. Bon, alors, j'ai vérifié les comptes bancaires de Marsac, comme vous me l'aviez demandé. Alors, j'ai ici une note de 360 euros, réglée par carte de crédit, hier, à 21h54. Juste avant sa mort. Et alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Il s'est offert une chambre et une bouteille de champagne à l'hôtel. Alors, je vais téléphoner et Marsac est un habitué. Eh, ben voilà. On va y aller? Marsac, Marsac, voilà. Ah, monsieur Marsac a pris sa clé juste avant 19h. Son épouse, enfin son ami, il a rejoint quelques minutes plus tard, comme d'habitude. Oui, c'est elle, c'est madame Marsac, enfin son ami. Je dis toujours madame Marsac, mais je me doute bien qu'il ne s'en fait pas marié. Tu peux laisser son nom à cet ami? Ah non, non, dans le métier, c'est la discrétion. Discrétion? Ouais. Je comprends votre discrétion, mais moi, j'ai besoin de savoir à quelle heure ils sont partis d'ici. On a appelé un taxi pour madame Marsac à 21h47 exactement. Quant à monsieur Marsac, il a réglé sa note et il est parti juste après 22h. J'allais quitter mon service. Et puis, il y a eu la bagarre. La bagarre? Un type s'est jeté sur monsieur Marsac quand il est sorti de l'hôtel. Je pensais que c'était pour ça que vous veniez. Un type, vous le connaissiez? Vous pourriez le décrire? Bien sûr. Un mec 85, brun, assez sec, plutôt costaud aux gens qui rigolent pas. Bon, vous l'aviez déjà vu? Non. Bon, c'est tout ce que vous avez à nous dire. Ouais. Merci. Merci. Je fais court. Je te parle. Il y a au moins deux ou trois millions de personnes qui correspondent au signalement, là. Alors, Bart, tu nous fais parler cet agenda? J'attends un mec de l'APS si j'arrive pas à le forcer le coup. Eh, bah, t'as raison. Prends ton temps, hein. T'es pas pressé. Ça va, toi, hein. Dis-moi, le môme, là, qui est rentré dans l'informatique de l'Elysée, il est toujours un, non? Je sais pas. Eh, bah, va voir. Et s'il est là, tu nous le ramènes. D'accord. Ça peut servir à Bart. Bah, qu'il a 16, 17 ans, le môme, hein. Ah, et ça te fait marrer, toi? Commissaire, le petit Fabien est arrivé. Ah. On a des choses à vous dire, commissaire. Bon. J'ai rien fait. Vous avez pas le droit de m'arrêter, je suis mineur. Je veux mon avocat, tout de suite. Pardon? Je veux mon avocat. Continue sur ce ton-là. Tu sais ce que je vais te donner? Mon pied dans le cul. J'ai rien fait de grave. Ah bon? Tu rentres dans le serveur confidentiel de l'Elysée et t'appelles pas ça grave, toi. Je m'amusais. Ouais, on s'amuse comme ça. Puis après, on rentre dans les comptes en banque et on détourne du fric. Tu connais ça? Bien sûr. Tu pourrais me trouver le code secret? C'est un piège. Un piège? Pourquoi un piège? Même ma petite soeur, elle pourrait le faire. À quel âge, ta petite soeur? Bientôt neuve, hein. Ben, essaye. Laisse-le. Vous avez le code? Oui. Et pourquoi je le ferais? Parce que si tu veux arranger ton code, t'as intérêt à le faire. Ben alors, tu veux aller chercher ta petite soeur? Oh la vache. Je vous l'imprime, commissaire? Ben écoute, si tu peux m'imprimer la journée d'hier, ça m'arrangerait. Bravo. Allez, Martine, tu t'occupe de lui, tu le relâches. Tu vas pas vexer, bah. Un petit peu. Bon, Pierre, prochaine fois, je te garantis que ça se passera pas comme ça. Allez. Allez. 8h, Rino, Plasti, Pérez, bloc 1. 11h, l'imposition. A 15 000 euros le coup de bistouri, il gagne plus en une journée que moi, non, non. Il s'en comptait les primes de risque. Et plus les tickets resto. Bon, ça va, vous allez arrêter de pleurer, oui. Alors, 14h, palais de justice, Alain. Alain, Alain Loiret? Oui. Le dossier Grimaud, ça colle, non? Ouais, c'est vrai. 17h, nouveau rendez-vous avec un Alain, cette fois au cabinet Marsac. Est-ce que c'est Loiret ou pas, j'en sais rien. Bon, faudra lui demander de toute façon. Ah, nous y voilà. 19h, Béatrice Hôtel. Béatrice. Si elle est comme sur la photo, celle-là, mais bon... Il me calme un peu, non. En fait, tu l'as toujours pas retrouvée, cette Béatrice-là. Bah, maintenant qu'on a l'agenda, ça va être plus facile. Ah, voilà. Oh! Tous les bijoux sont dans la valise. Je compte sur vous pour que vous me les rapportiez dès que l'exposition est terminée. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est OK. Vous pouvez prévenir la sécurité. On arrive dans 15 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive dans 15 minutes. C'est bon, on est arrivé, vous pouvez ouvrir. Arrête ! Arrête ! Commissaire, un carnage à Venue-Hoch, un braquage qui a mal tourné, il y a des morts. Bon, allez, hop, on y va. Bonjour, commissaire. Bonjour, raconte. Il y a un blessé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y avait une exposition de bijoux prévue ce soir. Et puis les convoyeurs sont venus livrer les bijoux. Et au même moment, un homme casqué est sorti. Il a tiré sur tout ce qui bougeait. Il a pris la mallette et s'est barré. Il y a des témoins ? Oui, il y a les deux jeunes demoiselles, là-bas. Mademoiselle. Bonjour. Alors, vous avez assisté à tout ça ? En fait, on était en train de travailler à l'étage et on s'est mis à la fenêtre quand on a entendu des coups de feu. Vous n'avez rien vu ? On a vu un homme qui était tout habillé en noir avec un casque noir et il est parti par là-bas, c'est tout ce qu'on a vu. Pourriez-vous nous le décrire à part ça ? Non, non. Non, non, il était tout en noir, c'était une silhouette noire, c'est tout. Bon, prenez les dépositions, vous prenez les indices et on se retrouve au bureau. Allez. Entrez. Asseyez-vous. Bon, Laurence, on en est où sur la balistique ? Je les ai contactées, mais je ne les ai pas encore appelées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis à fond sur le dossier Marsac, là. Non, mais pour trouver la balistique, il ne faut pas diplôme, non ? Et toi, les indiques où t'en es ? Moi, alors, c'est-à-dire que je... T'as pas commencé, quoi ? Ben non. Et pourquoi ? Ben parce que c'est pareil, j'étais sur le dossier Marsac et... Mais vous foutez de moi ou quoi ? T'as la liste des bijoux volés, toi ? Ben j'ai une liste, enfin elle n'est pas complète, c'est à cause de... Vous êtes en vacances ou quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive là ? Sinon ça va, vous, commissaire ? Ça va, ouais, ça va. Bon, mais Marsac, on continue ? On continue Marsac, mais il n'y a pas que Marsac dans la vie. Hein, ce salopard-là qui a fait la bijouterie. Deux morts plus un flic, 23 ans. Donc je le veux. Vous avez compris ? Marsac. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je peux vous prendre un petit gâteau. Il y a encore fort à la liste des bijoux volés. Allez. Bon, toi tu restes avec moi, on va voir le Hugo. Bon. Salut. Salut. Ouais. Il est là, Hugo ? Tu le demandes ? Valence. Commissaire Valence. Je vais voir. Ça, c'est de la belle bagnole. Franchement, vous ne trouvez pas ? Tu sais ce que j'en pense, moi. Celle-là, remarquez pas mal, rien. Ouais, hein ? Celle-là, elle me plaît. Je vois là-dedans de quoi j'aurais l'air, non ? Commissaire. Commissaire, je suis content de vous voir. Eh ben, tant mieux. Alors, je vous en vends une ? Ben, pourquoi pas. C'est une bonne occasion. Mieux que de bonnes occasion, ici. Bon, enfin, tu sais, nous, si on achète une voiture, il faut qu'il y ait ses papiers, hein. Elles ont toutes le papier. Oui, mais je parle des vrais papiers. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Parce que moi, j'ai du boulot. Ça te dit quelque chose, la Venue Hoche ? La Venue Hoche ? À côté des Champs-Elysées ? Ouais. Fous-toi de notre gueule. On parle du casse de la Venue Hoche. Je vois pas de quoi vous parlez. Alors là, tu me déçois. Tu te rappelles pas un jour ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit, commissaire, tout ce qui se passe dans mon quartier, s'il s'agit de bijoux, je suis au courant en temps réel. Alors là, t'es pas au courant. Vous jouez, le commissaire ? Sur la tête de mes enfants ! Laisse tes enfants, écoute, tout de suite, les grands mots. Bon, alors si t'es pas au courant, ben je te mets au courant. Voilà. Alors, s'ils viennent te voir, ceux du casse, il y a deux choses qu'il faut que tu te mettes dans la tête. La première, tu me préviens tout de suite. Et la seconde, s'ils te proposent le fourgue, tu dis que t'es pas intéressé. Pas intéressé ? Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? D'abord pour me faire plaisir. Et ensuite, parce qu'au sens à la regarde, on va être obligé de vérifier tous les papiers de tes voitures. Alors, t'imagines ? Tu te prends compte ? Ça va. Ça va. Tu vois ? Ils sont tous pareils. Faut toujours les prendre par les sentiments. Enfin. Vous me lâchez le cœur, le commissaire. Bonnes affaires. Au revoir. Au revoir. C'est là, les classes. Laisse tomber, va. On va. Laisse tomber. J'adore ça, les bagnoles, moi j'y peux rien. Ah oui, les femmes, les voitures, c'est de ton âge. Si tu veux que je te raccompagne, tu te dépêches parce que je veux pas être en tarro. Au revoir, si. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Papa ? Papa ? Jamais ceux de moi m'ont pas aussi long, dis donc. Eh ben, pareil. Alors, dis, tes résultats. T'as vu ? Ah ouais, t'as fait un trimestre de folie, là. Mais là, j'en peux plus l'Angleterre. C'est pas moi qui t'ai forcé d'aller à Londres. Ouais, je sais. Attends, je te présente Arthur. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Qui c'est ? Ben, c'est mon copain. Ton copain ? Ben oui. Un copain ? Ben oui. Bon, ben, on y va. Euh, attends, nous, on a pas mangé depuis 7h du mat', là, on peut pas aller bouffer un truc ? Si tu veux, alors c'est par là. Vous êtes connus au collège, là, tous les deux ? Ah non, 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 moi, je suis peintre. Peintre ? Non, mais il est pas peintre en bâtiment, papa. C'est un artiste. Ah, un artiste. Et il y a longtemps que vous peignez ? Ah ouais, depuis tout petit, quoi. Quel genre de peinture ? Euh, ben, un peu de tout. Ça passe du figuratif au portrait, ou la nature morte au paysage. Vous vendez, vous vous exposez ? Ben, j'aimerais bien, mais non. Papa, arrête, il a vachement de talent. Il y a plein de marchands hyper importants qui s'intéressent à lui. Là, il va bientôt exposer dans une galerie à Londres, mais qui est génial. Non, mais franchement, il travaille bien. À part ça, vous faites du sport, la musique, tout ça, non ? Ben non, non. Il va falloir qu'on y aille, parce qu'il faut que je repasse au commissariat. Ah, vous avez des embêtements avec la police ? Non, mais n'importe quoi, t'es ouf, il est commissaire, mon père. Condition, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que vous avez des cigarettes, s'il vous plaît ? Le tapas est juste en face, monsieur. Vous fumez ? Euh, pas tant que ça, juste un petit peu. Il fume, en plus ? Non, mais vraiment, c'est un mec génial. Génial ? Faut voir, quoi. Non, mais de toute façon, je me fais pas d'illusions. Toi, mes copains, tu les aimerais jamais. Moi, je t'adore. Bon, allez, faut y aller. Ben, ça fait du bien. Et dis-moi, l'artiste, là, il va dormir où le soir ? Euh, l'artiste, il dort chez ses parents. Ah ben, c'est bien. Ça suffit, mais il y a méprise. Oh, commissaire ! Commissaire, vous me connaissez pas ? Ah oui, ben, tu vois où que ça mène, le procès des tils ? Mais non, mais pas du tout, pas du tout, j'ai arrêté. Je fais des pizzas. Ah bon ? Ben, tu les feras à la santé, je pense qu'il y a un four, là-bas. Oh, commissaire, je vous en prie, mais... Ah, commissaire, on a retrouvé la maîtresse du docteur Marsac. C'est pas trop tôt. Où elle est ? Elle est dans votre bureau, je vous attends avec Martine. Bon, merci. Voici madame Sopel, commissaire. Béatrice Sopel. Oh, Dieu, c'est horrible. Maintenant, je comprends pourquoi j'arrivais pas à joindre François. Vous avez bien passé la soirée d'hier avec le docteur Marsac ? Oui. On s'est retrouvés, comme d'habitude, à l'hôtel. À l'hôtel ? Et pourquoi l'hôtel ? Pourquoi pas à son domicile ? À cause de... de Serge. Serge, c'est qui ? Mon mari. Enfin, mon ex-mari. On a divorcé il y a peu près un an. Mais il a toujours l'impression que je suis sa chose. Et il ne supporte pas l'idée que je puisse refaire ma vie avec quelqu'un. Ben bon, à ce point-là ? Il arrête pas de me harceler, il est toujours sur mon dos. Et puis, il m'a fait une scène quand il nous a vus avec François, en photo dans ce magazine. Vous pourriez nous décrire votre mari, Madame Sainte-Pelle ? Enfin, votre ex-mari. Il est grand, brun, très barraqué. Il faisait beaucoup de rugby quand il était jeune. Vous pouvez me dire ce que je vous l'a ? François Marsac, tu connais ? Je connais pas. Mais si... Le docteur François Marsac, l'amende ton ex-femme... Je n'ai jamais vu ce type ! Alors, t'as essayé de lui casser la gueule hier soir dans l'hôtel. Dis donc, en fait, il était beau mec, hein ? Moi, je comprends que ta femme a son barrénec, vu ta gueule, franchement. On te comprends. Et c'est peut-être pour ça que tu l'avais trioulé. Ma gueule, t'as vu la tienne ? Alors, tu lui casses la gueule devant l'hôtel hier soir. Dis donc, c'est emmerdant pour toi, ça. Il y en a qui disent que c'est du hasard, mais... il n'y a pas de hasard. Mais c'est quoi, cette histoire ? Vous êtes cinglés ou quoi ? Assez-toi ! Tu me prends comme ça, je vais appeler Valence. Tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule. Allez, bouge pas, reste assis. Reste assis, bouge pas ! Ne bouge pas ! Bouge pas ! Dissagez ! C'est quoi de lui ? Lève-toi ! Non, mais tu vas te lever, oui ! Alors ? Pas de doute, c'est lui. Vous êtes sûr ? C'est mon métier de reconnaître les gens, monsieur le commissaire. Un ozo pareil, ça s'oublie pas. Merci. Non, c'est vrai que j'ai un peu cogné le marsac. Pas très méchant. Il m'a foutu un coup de latte et... Je suis resté sonné. Le temps de récupérer, il avait filé. J'ai du mal à te croire. C'est tout libre, c'est un mondain. Il est gros comme ça. Comment tu peux m'expliquer que t'as pas réussi à le maîtriser ? Vous savez où me l'a foutu, le coup de latte ? T'as essayé de le rattraper ? J'ai pas pu. T'as pas essayé ? Qu'est-ce qui serait passé d'après toi si tu l'avais attrapé ? Il vient de passer un moment avec ta femme à l'hôtel, là. Tu comprends pourquoi t'es dans la merde ? Tu t'es déjà servi de vitriol dans ta vie ? Non. Écoutez, non. Ok, moi j'ai fait des conneries dans ma vie. Je vous assure, je suis pas un assassin. J'apprends que vous faites un numéro de rodéo dans les parkings. À quoi vous jouez, Valence ? Je m'amuse pas, j'arrête Sopel qui m'a estropié une de mes flics. Qui est Sopel ? Sopel, c'est l'ancien mari de la maîtresse de Marsac. Et Sophie Grimaud, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça ? Elle est toujours en garde à vue, mais à vrai dire, je crois pas du tout en sa culpabilité. Bon, alors si je vous comprends bien, il n'y a plus qu'un suspect, Sopel, qui aurait commis un crime passionnel. Oui, il était très jaloux de son ex-femme. Il se doutait qu'elle était la maîtresse de Marsac. Alors il les a pistés, et quand il les a vus tous les deux sortir de l'hôtel, il est devenu fou. Il a disjoncté, il a pété la gueule de Marsac. Et au petit matin, on retrouve Marsac assassiné à sa voiture à 200 mètres de là. Je dois dire qu'en plus, son attitude n'arrange pas son cas. Non seulement il répond pas aux questions, mais il a fait une tentative d'évasion. Bon, pour moi ça voit tous les aveux du monde. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ce qui me gêne, c'est qu'il est assassiné, Marsac, à 200 mètres d'un endroit où il lui a cassé la gueule devant un de saint témoin. Je trouve ça bizarre. Et le casse des bijoux, on a des nouvelles ? Bah rien de vraiment concret. Vous savez comme on dit, j'ai jeté les lignes et j'attends que ça morde. Tiens, vous devenez patients. Vous savez que c'est la vertu des pêcheurs ? C'est le procureur, on est tous un peu pêcheurs, vous savez. Alors ? Je travaille sur les fragments de peau retrouvés sous les ongles de la victime du casse de l'avenue Hoche. Vous aviez assez de fragments ? Ouais, maintenant le tout c'est de savoir si on a les empreintes ADN du coupable dans le fichier central. Attention. Bingo ! C'est pas vrai. Vous le connaissez ? Tu parles ? Bertone, Julien Bertone. Spécialiste de vols à marmée, braquage, un tueur. Et il est en cavale depuis deux ans. J'en sais quelque chose. Merci. Allez, au revoir. Oui, Bart. Bon, vous mettez le paquet sur Bertone, hein. Non, mais partout, tous les endroits où il est susceptible d'être. Tu me mets les indiques là-dessus. Ah, je te signale que c'est un joueur invétéré. Alors tu demandes à Laurence qu'elle essaie de me repérer les cercles où il était capable d'aller. Ouais, que ce soit les officiels ou les planqués. Ok ? Ok, commissaire, on s'en occupe. Oui, très vite, merci. Bon, lieutenant, ça y est, j'en ai chopé un. Je l'ai mis sous les verrous, là. Ah oui, il m'a insulté de tous les noms d'oiseaux, c'est bon maintenant. Non, mais attends, Stéphane, c'est ton troisième outrage du trimestre. Réfléchis bien, écoute, là, j'ai pas le temps, là, j'ai du boulot, ok ? Donc on peut se faire insulter, alors ? Bon, bah, je retourne. Merci. On tourne-y. Laurence ? Ouais ? J'ai un boulot urgent pour toi. Ouais ? Figure-toi que c'est Bertone qui a fait le coup de la bijou triste, enfoiré. Faut mettre le paquet sur les cercles de jeu, c'est à pas être triste. Faut contacter les anciens indiques, etc., etc. Enfin bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Eh ben moi aussi, j'ai ma petite idée là-dessus. Ah bon ? Hum hum. Bah c'est quoi ? Bah dis, c'est quoi ? Bonjour. Bonjour mademoiselle. J'ai rendez-vous avec le directeur, s'il vous plaît. Très bien, vous êtes qui ? Charlotte. Charlotte, ne bougez pas, je peux. Merci. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Quand Catherine m'a dit qu'elle avait une jolie remplaçante, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Merci. Vous pouvez commencer quand ? Et quand vous voulez ? Dès aujourd'hui. Bah pourquoi pas. Je vais vous montrer. Alors vous voyez, c'est réparti sur deux étages. Ici vous avez la salle du poker. Ça joue jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Puis en haut vous avez la banque, le baccarat. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi là ? Bah écoutez, dans ce milieu exclusivement masculin, il faut toujours plaisir de parler à une jolie femme. Donc ce que vous devez faire, c'est de vous tenir à leur disposition. Ah oui, et ma disposition va jusqu'où ? Ah, ne vous inquiétez pas, c'est une maison serrée de place. Et ça triche pas trop. Pas du tout. Les hôtesses, les classes qui sont là près des tables, elles ne sont pas là simplement pour le décor, mais elles surveillent tout ce qui se passe. Bah je commence quand ? Quand vous voulez, ce soir. Ok. 22 heures, vous êtes disponible ? Ouais, ouais, très bien. Ça vous va 23 heures, monsieur. Oui, je sais. Je voudrais voir Pierrot. Je connais pas de Pierrot. Laisse tomber, le commissaire Valence est un ami. Eh bah je suis bien content de vous, commissaire. Ça me fait plaisir, ça, de voir que t'es content de me voir. Ah bah j'ai plus rien à me reprocher. Maintenant je me consacre à la promotion des jeunes tables. Je vois ça. Je peux lui dire d'arrêter de gigoter quand même. Ouais, je vois que vous n'allez pas changer, vous. Toujours aussi aimable. Oh, tu sais que dans le fond, je suis un affectif quand même. Oui, enfin bon. Mais je peux pas vous aider. Y a rien à vous dire. Bah tu vois, ça y est, tu recommences. Quoi ? Tu me prends pour un autre. C'est terrible, c'est une maladie ça chez toi. Tu sais qu'en venant, là, j'ai le patron de la brigade du FISC qui m'a dit « Bah commissaire, si vous voyez Pierrot, dites-lui que j'ai été obligé de passer. » Tu les déclare, tous tes zozots, là ? C'est devenu pour le vol des bijoux, c'est ça ? Tu vois quand tu veux, on peut rien te cacher. Ouais, bah je peux rien faire pour vous. Je voudrais que je pourrais pas. À cause du Hugo. Il a piqué tout mon marché. Oui, oui. Ah c'est un enfoiré celui-là. Il a cassé des prises fumiers. Il pèque cache et il écoule la gamme dans les pays de l'Evre. Comment je peux m'aligner, moi ? Ah ouais, c'est la mondialisation, ça. Le petit commerce contre les grandes surfaces. Mais c'est pas ça parce que le Hugo, figure-toi, je l'ai vu. Il est hors jeu dans ce coup-là. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous, commissaire ? Eh ben voilà, tu vois, je te préfère comme ça. Bonsoir. Oh, c'est ça, le prince charmant qui rentre. Oh, commissaire. Je te demande pas si ça va. Figure-toi qu'en bas, ils m'ont pris les fleurs. On a plus le droit. Oh, mais c'est l'attention qui compte, commissaire. Dis donc, t'as pas fait semblant, hein. Alors ? On parlait pas. J'ai le tibia qui fait la gueule. J'ai le perronné qui est périmé. Et je peux même pas me gratter le mollet. C'est terrible. Qui c'est ça ? Ça vous plaît pas ? Moyen. Combien de temps ? Je crois un mois. Pardon ? Un mois. Un mois ? Pour des petites fractures ? Oh. Non, enfin, plus vite possible, hein. Même sur un pied, j'ai besoin de toi. C'est gentil que vous... OK ? Ouais. Allez, bise. Je t'envoie à Carrère. D'accord. Alors, vous êtes content qu'elle est là, votre grande fille ? Mais comment ? Ça me fait plaisir de te voir. Ça se passe bien dans le théâtre ? Ouais, ouais, ça va vachement bien. Bon, en tout cas, moi, je suis contente de bien manger parce que là-bas... Pas terrible ? Ah non, mais c'est dégueulasse. C'est même pas terrible. Je comprends pourquoi t'es rentrée, alors ? Mais je suis pas rentrée pour ça. Pourquoi t'es rentrée ? Parce que je pensais pas que tu me manquerais autant. Moi, je savais que tu me manquerais. Mais ça me fait plaisir que tu me dises ça, d'autant que je me sens toujours un peu coupable à ton égard. Pourquoi coupable ? De pas avoir été aussi attentive, de pas avoir été aussi présent. Tu sais, quand on a un boulot qui te passionne, souvent on se laisse bouffer par lui et on oublie sa vie personnelle. Or, c'est ça qui compte le plus. Sa vie personnelle. Pas facile, hein, de faire le papa et la maman en même temps. Non, pas facile. Ah, merci bien. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. En fait, faudra que tu te dises quand même un jour ce que t'as décidé de faire plus tard. J'en sais rien. J'en sais rien. Ben non, je sais pas. Dis donc, tu crois pas que je vais te payer des études jusqu'à 30 ans, non ? Tu veux quoi ? Tu veux que... Toi, tu veux que je rentre à la maison et que je ramène des thunes, c'est ça ? C'est bien, moi, comme ça, je pourrais me payer mon studio. Au studio, ton studio, t'es pas pressée. À deux, pas de la maison, t'inquiète. On y est pas encore, hein ? T'es d'accord ? On t'a l'air de te régaler. Elles sont bonnes ? Elles sont bonnes, mais ça ne voit pas celles demain. Mais en fait, c'est pas, elles sont dégueulasses. Bon, et toi, ton boulot, ça va ? Bon, là, je suis sûre une affaire un peu difficile avec une femme qui vit une vraie tragédie. Ah ouais ? Sa fille s'est suicidée, enfin, c'est une sale affaire. Tiens. Qu'est-ce que je suis content que tu sois là ? J'ai battu le docteur Marçal, commissaire. Enfin, je vous le jure. J'allais voir ma fille. Enfin, sur sa tombe. J'y vais tous les jours. Mais vous pouvez pas la quitter, mais regardez ce qu'il a fait ! Marçal, vous en sortirez pas comme ça. Vous paierez pour ce que vous avez fait ! Écoute, chérie, tiens, monte toute seule, hein ? Je te rejoins, j'ai besoin de marcher. Je sais pas, j'étais chez moi, je me suis promenée, je sais plus. Mais je me fous, je n'ai rien de foutre. Allô, Camille ? Excuse-moi, tu m'attends pas parce que j'ai oublié quelque chose au bureau ? Voilà, tu te couches. Allez, je te fais la mise. Allez, je te fais la mise. Oui, bonsoir, c'est le commissaire Valence. Vous pouvez venir me voir dans mon bureau, s'il vous plaît ? Merci. Oui, commissaire. Ah, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui êtes de garde, là ? Oui. Combien d'autres personnes ont le garde à vue ce soir ? Ce soir, quatre. Bon, Sophie Grimaud, elle est où ? On m'a demandé de la mettre seule au premier. Ah, vous avez bien fait, vous avez bien fait. Comment ça se passe ? Je suis arrivé à 23h, jusqu'ici, rien. Bon, rien de spécial, à rien demander. Non. Vous voulez donner une couverture ? Elle en va pas. Bon. Assurez-vous que tout va bien, quand même, hein ? Ok, je vais voir. Commissaire, elle s'est endormie. Je la réveille ? Non, 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 laissez-vous. Bon. Soyez attentifs, hein ? Ne vous inquiétez pas. Allez, bonne nuit. Merci. Oui, carrière, c'est Valence. Je sais, il est tard, pardonne-moi. Dis, je voudrais que tu me rejoignes au bureau, là. Oui, je suis au bureau. Parce qu'avec Sophie Grimaud, je suis pas complètement tranquille. Ouais. Mais je préférerais que tu la surveilles un peu. OK ? Oui, je sais, mais pas seulement pour la protéger, malheureusement. Hein ? Allez, je t'attends. Oui, commissaire Valence ? Oui, bonjour, c'est Sylviane Portier. Je vous appelle, vous aviez l'air étonnée hier matin quand je vous annonçais que Maître Loiret était l'avocat du Dr Marsac. J'ai oublié de vous dire qu'il était là après le procès quand Sophie Grimaud est passée au cabinet. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, ça s'est aussi très mal passé. Et heureusement que Maître Loiret était là pour les séparer. D'accord. Très bien. Oui. Au revoir, commissaire. Commissaire. Sylviane Portier est morte. C'est pas vrai. Comment ça s'est passé ? Elle vient d'être percutée par une bagnole à côté de la clinique de Marsac. Le type s'est barré. On a l'immatriculation, évidemment. C'est une voiture volée. C'est dingue, ça. Ça me tue. L'infirmière amoureuse qui survit que quelques heures à son chirurgien bien-aimé. C'est dingue. Coïncidence ? Tu crois, toi, coïncidence ? Moi, j'y crois pas. Allez, à toi, tu es. Serge est un violent. Vous savez pas ce qu'il m'a fait subir. Il vous a frappé ? Non. Mais quand il a pris pour François, il est venu à la maison, il a tout cassé. Oui, mais il y a une différence entre briser un vase et tuer un l'âme au vitriol. Écoutez, je suis sûre que c'est lui qui a tué François. Moi, je te dis qu'on fait fausse route. Beatrice Sopel se sert de cette affaire pour y laisser compte avec son ex. Non, mais il est tout ce que racontent les gars de l'hôtel, la commissaire. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Raconte que Sopel a agressé Marsac ? Bon, ça, il l'a reconnu, mais c'est pas pour ça qu'il l'a tué. Non, il y a quelque chose qui m'échappe. Et vous pensez que l'avocat de Marsac peut nous aider ? J'en sais rien, mais en tout cas, il peut nous dire ce que la petite portierne a peu le temps de nous dire. Oui, Laurence. Oui, je te le passe, Laurence. Oui, Laurence. Oui, donc c'est sûr, il y a une partie privée au cercle ce soir. Gros joueur, gros enjeu. Il paraît que Burton ne loupe jamais ce genre de soirée. Non, c'est super. Maintenant, sois prudente quand même. Fais très attention. Bon, je compte sur toi, on te rejoindra de toute façon. Ok. Bon, à tout à l'heure. Allez, je te repasse carré. Ouais, hé, bien joué, ma belle. Ouais, mais fais gaffe, dans les cercles, c'est des gros loulous. Attention à toi. Ouais, je t'embrasse. Tiens, c'est juste là-bas. Bonjour. Bonjour. Maître Loiret. Oui, qui dois-je annoncer ? Valence, commissaire Valence. Oui, mais... C'est la police. Bonjour. Commissaire Valence. Vous auriez pu vous faire annoncer. Je vous aurais reçu quand même. Je n'en doute pas. Permettez que je finisse avec... La police n'attend pas. Je ne vais pas dire. Attendre cinq minutes. Je vais pas prendre le temps. Commissaire, il faut être franc, je vous attendais. On a eu quelques différents, vous et moi, par le passé. Mais franchement, je suis content que l'enquête soit confiée à un policier de votre valeur. Bah oui, je vois. Vous avez l'air très content. Bon, je suppose que vous êtes venu me parler de l'affaire François Marsac. Je ne peux rien vous cacher. Vous n'ignorez pas que François était mon ami. Je ferai tout mon possible pour vous aider à coincer le coupable de ce crime odieux. Oui, bah j'avance, j'avance. J'ai déjà deux suspects en garde à vue, là. C'est indiscret de vous demander qui ? Pourquoi vous voulez leur proposer vos services ? Arrêtez, commissaire. Pour une fois, on est dans le même camp. Oui, j'ai deux suspects. Sophie Grimaud et Serge Sopel. Serge Sopel. François m'en avait parlé à maintes reprises. C'était vraiment quelqu'un de très violent, particulièrement jaloux, je crois. Quant à Sophie Grimaud, elle a très très mal supporté la décision de justice. Ah, mettez-vous à sa place. Oui. Vous voyez, la vengeance ou le crime passionnel. Dans un cas comme dans l'autre, vous avouerez que c'est des raisons un peu stupides pour mourir, non ? Oui, il y a très peu de manière intelligente de mourir, vous savez. Dites-moi, j'aimerais que vous m'accompagnez à l'Institut Médico-Légal pour m'aider à identifier le corps de Marsac. Ah non, commissaire, ne me demandez pas ça, mettez-vous à ma place. Bah oui, je vous le demande quand même. Bon, accordez-moi moi cinq minutes que j'en finissais avec mon client et je... Vous en prie. Ah non, commissaire, non, ce n'est pas très correct, il faut profiter de mon absence pour fouiller dans mes affaires. Ça ne se fait pas. Je suis curieux, vous savez, ça a toujours été mon défaut, je ne peux pas m'empêcher. Dites-moi, Bertone, c'est un de vos clients ? Ben oui, c'est l'un de mes clients, tout comme je suis l'un de ses avocats. Ben, je n'ai pas vu depuis des lustres, ça fait deux ans qu'il est en cavaloute, ça fait bien. Ben oui, mais regardez, là, c'est marqué, Bertone a appelé. Je sais, je sais, j'étais le premier surpris. Vous avez ces coordonnées, moi ? Non. Bon, je sais non. Enfin, s'il rappelle, vous penserez à me le dire ? Ah, commissaire, vous serez le premier au courant, vous avez ma parole. Bon, je m'en prie. Ça va, après, pas de rien, mais j'ai du mal à me le faire. On s'y fait jamais à ces choses-là. Oh, le pauvre. Vous avez l'air affecté, hein ? C'était mon ami, commissaire. Vous appelez Alain, hein ? Oui. Sur l'agenda du docteur Marsac, j'ai retrouvé un rendez-vous après le tribunal avec un certain Alain. Ben oui, c'était moi, oui. Ah, et qu'est-ce que vous aviez à lui dire ? On devait se voir pour discuter de la conduite à tenir, si jamais Sophie Grimaud faisait appel. Et pourquoi pas à votre cabinet ou au tribunal ? Je sais pas, moi, ça te fait arranger François, enfin, je suppose. C'est comme ça que vous avez vu arriver Sophie Grimaud ? Expliquez-moi ce qui s'est passé. Elle est arrivée comme une furie, elle a commencé à agresser François. Agressé physiquement ? Non, verbalement, mais limite, quoi. Et alors ? Ben du coup, François l'a foutu dehors et... On pouvait pas la raisonner. Foutu dehors ? Oui, enfin, il l'a foutu dehors. Bon, pas de quoi faire un fromage, hein. Mais qui c'est qui vous a dit tout ça, commissaire ? Vous avez le portier, son assistante. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre ? Elle peut plus rien dire. Elle peut rien dire, elle est morte. Comment ça ? Oui, elle s'est fait renversée par une voiture. Un accident. Pourquoi vous pensez à d'autres hypothèses ? Toujours les bonnes vieilles méthodes, commissaire. La petite question de perfide qui est que l'internative sera froid. Je suis né comme ça, mais enfin, je me soigne. Allez. Allez. Anne Grimaud, vous me suivez, s'il vous plaît ? Ah, entrez, s'il vous en plaît. Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Asseyez-vous. Je vous ai dit tout ce que je savais. Pas tout à fait. Par exemple, vous m'aviez pas dit que vous étiez retournée voir Marsac après le tribunal. J'y suis restée à peine deux minutes. Le temps pour Marsac et son avocat de me jeter dehors. Ça me dit pas ce que vous étiez allée y faire. Je sais pas. Je voulais comprendre. Je voulais que Marsac reconnaisse sa faute, qu'il me dise qu'il était désolé pour la mort de Karine. Je sais pas. Ça a l'air de rien, mais ça m'aurait fait du bien. Vous me croyez ? Je vous crois. Vous savez, ça va jaser. le fait de vous avoir fait sortir si tôt. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'en général, on lâche un suspect que quand on en tient un autre. Et là, vous en avez pas d'autre ? J'en ai un, mais à vrai dire, il... Je suis pas sûr que ce soit lui le coupable. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était pas moi ? Bah vous. Enfin, euh... Vous, mais aussi le fait que le vitriol j'ai jamais marché. C'était évident que c'était pour vous faire accuser. Ah, excusez-moi. Oui, allô. Oui ? Oui, ma chérie. Oh, ma fille, pas ce soir. Je suis désolé, vraiment, je te jure. Écoute, je t'en supplie. Bon. Bon, bah écoute, je resterai pas longtemps alors. Oui, à tout de suite. Vous avez une fille ? Oui, et elle est dans l'âge difficile. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle a un petit copain ? Oui, enfin, petit copain, petit copain. Enfin, oui. Les pères, vous êtes tous pareils. C'est-à-dire ? Ils sont jamais assez bien pour vous. C'est un peu vrai. Elle a organisé un dîner ce soir. Il y a longtemps qu'elle l'a préparé. Ça vous dérange pas, je vais y passer si vous voulez. D'ailleurs, ça nous fera plaisir de... Bah, de vous y accueillir. Je sais pas, c'est... Remarquez pourquoi pas, ça me changera peut-être les idées. C'est vrai, ça sera très simple. Moi, c'est gentil, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre fille ? Elle est interne en Angleterre. Coucou ! Si, je vous présente Camille. Camille, je te présente Sophie. Bonjour. Merci. Si je vous permettez. Merci. C'était ça, ta soirée chargée ? Non, mais ça va pas. Vous vous trompez. Allez, je vous en prie. Non, mais papa, t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Bonsoir. Et c'est Arthur. C'est mon copain, papa. Oui, enfin... Son copain, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de bon à dîner ? Un petit bœuf bourguignon. Non. Non, c'est bon, ça va. Allez-donc. C'est bon. Je vous salue ? Oui. Tu prends le riz ? Oui, j'ai pas fait ça. Euh, ouais, mais le riz, là, c'est... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, regarde. Mais c'est bon, c'est bon. Merci, ça va, ça va. C'est collant, regarde. Bah, c'est du riz gluant, c'est très bien, ça. C'est comme en Thaïland. Bah, tu vois, je l'avais dit, c'est comme en Thaïland. Voilà, c'est comme en Thaïland. Allô ? Oui ? Je vous le passe. Pourquoi moi ? Oui. Déjà, je lui dis qu'on est à table. Excusez-moi, hein. Allô ? Ah, excusez-moi. Oui, Laurence. Allô ? Vous auriez un petit peu d'eau, s'il vous plaît ? On va, tu prends de l'eau ? Oui, oui. Bon, bah, je suis désolé, ma chérie, il va falloir qu'il y aille, tu vois. Comme d'hab. Moi, je vais y aller aussi, hein. Comme d'hab, ouais. Ah non, mais c'est bon, vous pouvez y rester. Franchement, j'ai raté le riz, mais mon dessert, il est génial. Bon, allez-y, je prendrai un taxi. Comme vous voulez. Allez. Ça fait longtemps que vous connaissez mon père ? Pas très long. En fait, il travaille sur l'enquête à propos de ma fille. Et à quel âge ? Elle avait 17 ans. Votre âge. Elle s'est suicidée. Merci. Je suis désolée. En fait, moi aussi, j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Enfin, elle est morte dans un accident de voiture. Bonjour, je suis désolé! Let mountains. Allez. Retire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne bouge pas, toi ! Ne bouge pas ! Tu fais ce qui se passe ici ! C'est fermé, commissaire ! C'est privé, ici ! Police ! On ne bouge pas 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 ! On met le témoin au mur ! Allez, toi ! Bouge pas ! Toi aussi, là ! Regarde ! Viens en haut ! Allez, retournez-les ! Il n'y a pas Bertone, là ! Mais merde, il n'y a pas Bertone ! On s'est fait baiser ! Je n'ai pas rêvé, commissaire ! Je vous jure qu'hier j'ai entendu dire que Bertone serait là ce soir ! Putain, ça fait deux ans que je le cherche, celui-là ! Vous voyez, commissaire, c'était pas la peine de faire tout ce bordel ! Avec des gens honnêtes, ici ! Et ta sœur ! Bon, allez, on y va ! Attendez ! Tiens, vous me ramassez tous les verres ! Vous appelez le labo et je veux les empruntes pour demain ! M. Valence, vous en êtes dans nos différentes affaires ? Eh bien, figurez-vous que je pense que Bertone est l'assassin dans les deux affaires ! Comment ça ? Non seulement il l'a tué dans la bijouterie, mais je pense que c'est lui qui a supprimé le docteur Marsac ! Comment vous pouvez faire le rapprochement entre les deux ? Vous savez que Bertone est un joueur, un vétéré ! J'étais donc convaincu qu'il est retourné au cercle ! Alors j'ai infiltré la petite Laurence qui s'est fait engager comme hôtesse ! Quand elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait une soirée spéciale, comme ils disent, une privée ! J'étais convaincu que Bertone arriverait ! Alors on a fait une descente à 1h du matin... Et on n'a pas trouvé Bertone ! Donc vous vous êtes trompé ? Pas tout à fait ! Parce que quand on a analysé les empreintes, figurez-vous qu'on a retrouvé les siennes sur deux verres et sur une bouteille ! Comment ça ? Il s'est volatilisé ? Pas vraiment ! Chirurgé esthétique, monsieur le procureur ! Chirurgé ? Le docteur Marsac, le chirurgien, il a comme avocat Loirette ! Tout comme Bertone ! Et à mon avis, il s'est fait refaire le visage et il a supprimé le docteur pour pas qu'il y ait de preuve ! Sophie Grimaud est innocente ? Sophie Grimaud, j'ai jamais cru à sa culpabilité ! Je la sentais pas capable de tuer le docteur Marsac ! On l'a vu d'autres, hein ? Oui, mais le fait est que c'est pas elle ! Donc, en utilisant du vitriol pour assassiner Marsac, Bertone a voulu faire croire à la culpabilité de Sophie Grimaud ? Exactement ! Bon, enfin, maintenant, ce qu'il faut, c'est pincer sur Bertone ! Et ça va pas être facile d'autant qu'on sait plus de quoi il a l'air, maintenant ! Enfin, on va essayer ! J'ai appris que votre fille était à Paris ! Oui, et j'avoue que ça me fait plaisir parce que je me fais de moins en moins à son absence ! Ça devrait être lâche ! Je me suis laissé dire qu'elle avait un petit ami ! Ah ben, vous êtes renseigné ! Oui, oui, effectivement ! Un type formidable, un artiste peintre ! Il a du talent, hein ! Il a de grands experts sur le nom ! D'ailleurs, il va faire une exposition dans une très grande galerie à Londres ! À Londres ! À Londres ! Bon, si... Au début, je venais la voir sans arrêt. Je restais des heures ! Vous parliez avec elle ? Bien sûr, je parlais. Puis j'ai appris à vivre autrement. Mais perdre un enfant, c'est pas pareil. Je m'en doute. Ça me fait du bien quand même que vous me disiez ça. Allez, venez. Je sais que c'est pas le lieu idéal ni le moment, mais j'ai besoin que vous m'expliquez ce qui s'est passé à la suite du tribunal. Je les ai attendus à la sortie du palais. Je pouvais pas les laisser partir aussi satisfaits d'eux-mêmes. Suivez cette voiture. Arrêtez-vous là. Je pars, Marcelle. Ça vous suffit pas d'avoir perdu votre procès ? Qu'est-ce que c'est de salade ? Je suis rentrée, Marcelle était en train d'examiner un patient. Espèce de salaud ! T'as rien à me dire ? Mais assume tes oeufs ! Ça te fait marrer d'avoir tué ma fille ! Thomas ! Cet homme que vous avez vu, c'est celui que je cherche. Il s'appelle Bertone. Il a été opéré par Marcelle. Et vous êtes une des seules à connaître son nouveau visage. D'abord, il avait les cheveux courts. Ça, j'en suis sûre. Oui, oui. Et bruns. Les yeux étaient plus en amende. Les paupières plus relevées comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Le nez plus fin. Le menton, je suis pas sûre. Il me semble qu'il était moins en galoche. Essayez de le diminuer un peu. Comme ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est assez ressemblant. Je vais chercher Valence, moi. Connais-toi ? Non. Je vais... Alors ? C'est ça ? Ouais. Maintenant qu'on connaît sa gueule, on va s'occuper de lui. L'avantage qu'on a, c'est qu'il sait pas qu'on connaît son nouveau visage. Merci. Maintenant, il va falloir vous protéger, hein ? Comment ça ? Bah, on va vous mettre à l'abri. Pourquoi ? Vous croyez que je suis en danger ? Mais comment ? Bertone sait que vous pouvez le reconnaître. Allez-y. Et vous m'emmenez où, là ? On vous a préparé une planque dans un hôtel. Mais le procureur, il est bien gentil, il me fait bien rire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas le début, mais d'une moindre preuve contre mon client. Mais il faut intervenir, sinon papa. Mais je veux bien, mon cher maître. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est pas vrai qu'il vient encore m'emmerder, lui. Mais c'est le commissaire Valence ? Malheureusement, oui. T'as quelque chose à te reprocher ? Franchement, c'est pas le moment. Comme voulez-vous encore, commissaire ? Je veux Bertone. Mais puisque je me tue à vous répéter que je n'ai pas de nouvelles de Julien Bertone. C'est bien vous qui avez présenté Bertone au docteur Marsac ? Mais c'est faux. Qui vous a dit ça ? Allez, faites pas semblant de ne pas savoir, vous savez ce qui s'est passé. Ne pas savoir quoi, commissaire ? Bertone a assassiné le docteur Marsac et son assistante mademoiselle Portier. Et pourquoi aurait-il fait ça ? Parce qu'il n'avait pas envie de laisser en vie des témoins qui ont vu son nouveau visage. Vous êtes fou. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Écoutez-moi bien. Vous avez le choix entre deux stratégies. La première, vous reconnaissez que vous êtes trompé dans votre amitié avec un mec pas fréquentable et vous me donnez Bertone. Et la deuxième, vous persistez dans votre attitude et quand je vais faire tomber Bertone, je vous garantis que vous tomberez avec lui pour complicité de meurtre. Alors vous avez le choix. Je pourrais vous poursuivre en diffamation, commissaire. Chiche. En tout cas, à votre place, je serais pas tranquille. Parce que ou il garde son avocat par amitié, ou bien il le supprime parce qu'il est le seul témoin vivant de son nouveau visage. Bon courage, hein. Quoi de neuf carré ? J'avais peur que vous arriviez pas là, c'est son heure à Loiret. Mais pourquoi on le chape pas maintenant, commissaire ? Parce que je veux qu'il nous amène à Bertone. Ah, il nous a repérés là. On a plus le choix. Eh ben, on va y aller. C'est quoi que j'aime ce mec comme ça, mon père ? Si tu crois que j'aime ce mec comme ça, mon père ? Tout est dingue, là. Oh merde, il va s'y enlever ! Eh ben, ça y est, on est à la fin du voyage. T'as avancé maintenant, hein ? Tu courais où, là ? Je sais pas, le commissaire. Tu m'as pas vu ? Pour quelqu'un qui a la conscience tranquille ? Non. Ma jambe, elle est cassée. Elle est cassée. Emmenez-moi à l'hosto. Bah oui. Où il est Bertone ? Mais je sais pas. Où il est Bertone ? Eh, je sais pas, je vous jure, je sais pas. Commissaire, je sais pas. Je sais pas, je vous le dirai. Emmenez-moi à l'hosto, j'ai trop mal. Mais j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas moi ! Ouais. Enfin, complicité de meurtre, c'est 15 piges, hein ? T'as un bon avocat ? Allez, Carrère, appelle le SAMU. Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je vous attendais, commissaire. Ben, pourquoi tu m'as pas attendu au bureau ? Ben, écoutez, moi je vois les flics, mieux je me porte. Ah bon. Ben, vous aviez raison, dis-le-donc. Ah ouais ? Le Bertone, il m'a contacté. Et bien ce soir. Ah, t'es sûr que c'est lui ? J'ai peut-être un côté ringard au niveau show-biz, mais pour les trouillants, je connais. Ok. Bonjour, bonjour. Je suis là. Venez là. Bon, je vous mets là, d'accord ? Et sois gentil avec Mademoiselle, hein ? Voyez où ? Bonne soirée. C'est pas bien. Oh ! Attendez. Tisse de cognac, je te le sais que t'es super mignon comme ça. Non, mais si je me retenais pas. Oui, ben, tu vas te retenir, mon gars. Parce que tu le vois, le plateau, là ? Je continue, tu le prends sur les gueules, non ? Partes. Merci, Jucho. Merci. Au revoir. Youhou ! Bonsoir. Bonsoir. Je prends votre manteau ? Bien sûr. Tenez. Bonne soirée. Un type bien entré. Vas-y, carrière, mets-le sur la table à gauche, là. Bonjour. Allez, allez, allez. Tenez-la, ça voit, par exemple. Allez, allez. Vous avez réfléchi une seconde ? Parce que si vous le ratez, le Bertin, c'est pas un ase. Il va comprendre tout de suite que je l'ai balancé. Et qu'est-ce qu'il va morfler, hein ? Ah ouais, ça, j'y ai pas pensé. Si je le rate, t'es mort, hein ? Quoi ? Je suis mort, je suis mort. Tu flippes, hein ? Ben, chef, 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 vous êtes drôles. Vous mettez-vous à ma place. Non, tu peux pas me demander ça, non ? Non ? Bon, maintenant, te blanque-toi et tu la fermes. Monsieur, il y a un type qui arrive encore. Bart, c'est à toi. Oui, tu prends le relais en ce cas après, hein ? Vas-y, décris-moi. Je sais pas, avec les lunettes de la barbe, j'ai un petit peu de mal, mais il y a quand même quelque chose dans la forme du village. Vas-y, carré, c'est à toi. Bon, je sais pas ce que... Qu'est-ce qui est... Non, 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 vous parlez à Pierrot. Ah, pardon, monsieur ? Pierrot, on a rendez-vous. Vous lui dites que c'est le Rital. Police, monsieur, police, c'est lui ! Mais lui, il y a pas ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! T'es là ! Vous êtes venus ! Vous êtes venus ! Lâche-le, connard ! Lâche-le, je te dis que lâche-le ou je te plombe ! Mais bon, c'est bon ! Mais alors, courageux, mais pas téméraire, hein ? Allez, embarquez-les. Mais bordel de merde, mais combien de fois il faut que je vous le dise ? J'ai rien fait ! J'ai juste rendu service à ce type ! Ça, tu me l'as dit que t'avais rien fait. Mais ce type, est-ce que tu l'as vu ? Mais je le connais pas ! Je le connais pas ! Tu le connais pas ! Un type que tu connais pas, il demande de tuer ta mère, tu vas tuer ta mère. Il te demande de jeter dans la Seine, tu jottes dans la Seine ! Il te demande d'aller dans une boîte de trav pour parler à Pierrot, et t'y vas ! Comme ça, arrête de te foutre de ma gueule ! Il m'avait donné 50 euros ! Ah oui, 50 euros ! Mais oui, 50 euros ! C'était pas 50 dinars ? 50 euros, je vous jure ! Arrête, allez, ça suffit, on vient de passer la nuit, là ! Ça suffit, maintenant ! Je commence à l'avoir marre au lieu de passer la nuit ! C'est là-bas ! Ça va ! Ouais, c'est vrai, il dit la vérité. Merton savait qu'on le filochait, il nous a allumé avec ce bobol, là ! Allez, relâche-le ! Oui, il me croit votre chef ! Merci commissaire ! Il n'y a pas de quoi ! Bien, comment faire ? Bien, ça va ! Mais bon ! Bien. Comment 4 standards ? Et puis, Bertrand s'est barré. Non, mais ça va, je te fais confiance, tu vas le rattraper. J'espère bien. Bon, et alors avec Sophie ? Comment tu la trouves ? Qui ? Sophie Grimaud. Pas le innocent. Ben, quand je la trouve, je la trouve bien. Pourquoi tu me demandes ça ? Je sais pas. Juste, parfois je me demande... Je sais pas pourquoi tu te trouves pas une nouvelle chérie. Parce que... Parce que... Tu crois qu'entre mon boulot et toi, j'ai le temps de m'occuper d'une chérie ? Hein ? Tu crois ? Attends, tu vois, regarde, ça continue. Allo ? C'est Laurence, Sophie Grimaud a quitté l'hôtel. Non. Si, il y a une demi-heure. Merde. Ben, tu vois, ta Sophie là, elle s'est fait la malle. Ben maintenant, elle est dans la merde. Allez. Faut que je gagne. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais là, cacahuète ? Allez, viens là, mon chat. Viens. Allez, viens. Tu dois avoir faim, mon petit chat. Allez. Viens là. Cacahuète. Tu dois avoir faim, mon petit chat. Allez, viens. Cacahuète. Chut. Pardon ? Lui-même. N'approchez pas. Lâchez ça, vous allez vous faire du mal. Ne touchez pas. Non? Viens. Vous allez vous faire des mots ? Non. Vous allez vous faire des mots ? C'est pas, merci. Tu sais. Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sophie ! Bon, allez, à la chambre, on peut avaler la cuisine. Allô ? Commissaire, c'est Sophie Grimaud. Mais où êtes-vous ? Dans un café. Mais quel café ? Chez Bertrand Ametros, il a voulu me tuer. Mais quel café ? À côté de chez moi, au coin de l'avenue Bosquet. Je le vois. Je me vois, il est dehors. Bon, bougez pas. Est-ce que Bertrand vous a vu ? Je crois pas. Enfin, moi, je le vois. Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis morte de trouille. Bon, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. ... Ne vous inquiétez pas. Et derrière nous. Ne vous retournez pas. Comme ici, tout est en place. On arrive. ... ... Le suspect est là. ... Ne bouge plus, Bertrand. Lâche ça ! Allez, viens ici ! Carre mes jambes ! Ne bouge pas ! À l'eau centrale, on est vergonne. Opération termine. Carre mes jambes ! Bravo, les gars ! Je suis pas mécontent de te voir là, toi, tu vois ? Dès qu'elle va relance. Dès que je sors, ça va être ta fête. Ouais, mais compte tenu de ce que tu vas prendre, je crains qu'il y ait pas de match-retour, mon pote. Ça n'est grave. Euh, Carre. Oui ? Quand tu sors là, tu vas à l'hôpital et tu vois Martine, tu lui racontes tout. Ok. Hein ? Euh, dis-moi. Tu lui racontes tout, vraiment, hein ? Ouais. Y compris, euh... Tu vois ce que je veux dire ? Alors Pierron m'a appelé, il m'a dit, monsieur le commissaire, dites à Carre, que pendant ses vacances, s'il veut, je peux le prendre comme cerveau. Ça peut servir, non ? Oui, pour se dire. Vous n'avez pas eu trop peur ? C'était juste, hein. Excusez-moi, il n'y avait pas d'autre solution. En tout cas, j'ai... j'ai été très heureux de vous connaître. Vraiment. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je serai toujours là. Merci, commissaire. À bientôt. Alors Arthur, pars pas avec toi. Non. Mais au fait, t'as vu le tableau qu'il t'a laissé, là, sur le buffet ? Ah, c'est lui qui l'a fait ? Ouais. Tu me trouves ça comment ? Franchement. Franchement, euh... Et toi ? Allez, prends soin de toi. Hein ? Tu m'appelles quand t'as allé ? Oui. À ton billet. D'accord. Attention à toi, hein ! Non ? Nouvelle ? Seulement. Des karine ? Une Sanité ? Bien. Des karine ? Unours ? Genissant... Non ? Oui ? Un Assistan ? Ah ! Ceux ? Sous-titrage ST' 501 ...